Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamanin sur votre radio Samedi dernier, peu les Bambaras se sont violemment affrontés dans la région de Ségou, à Kémasina, faisant de nombreux morts et blessés. L'installation des autorités intérimaires est prévue pour cette semaine dans les régions du Nord. La société civile de Gao conteste. La journée mondiale de la radio, c'était lundi dernier. Enfin un vaccin contre le paludisme en expérimentation au Mali. Mesdames et messieurs, voici les thèmes que l'on vous propose pour le rendez-vous hebdomadaire avec les hommes de médias. Nos invités sont Boubacar Païtao de l'Indépendant, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, Mamadou Diadje Sako, Saxte RFM, Paul Nguessand du Prétoire. Je suis Ousmane Diadjetouret pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Philly Dambélé. Samedi 11 janvier, au soir, dans le village de Djawaribougou, un groupe d'hommes ouvre le feu sur un commerçant, Siaka Praoré. Cet assassinat perpétré à 7 km de Kémasina ouvre la voie à une escalade de violences intercommunautaires entre Peulze et Bambara, faisant plus de 20 morts. Alors, Paul Nguessand du Prétoire, comment expliquer ce conflit ethnique entre deux communautés qui vivent ensemble depuis des lustres ? Bon, merci bien pour l'avoir l'invitation. Effectivement, il faut comprendre que ces gens d'attaque ne sont pas les premiers entre communautés. Je pense que cette fois-ci, ils sont allés un peu à la dérive. Il a fallu que l'autre camp réagisse. Et malheureusement, nous dépeurons quand même ces morts. Ils sont un peu de pro pour la nation. Et je pense qu'au-delà même de l'attaque communautaire, il faudra vraiment essayer de se poser cette question. La cohabitation, aujourd'hui, suite à la crise que le Mali a vécue depuis 2012... Mais une cohabitation, oui, qui existe depuis des siècles dans les différentes communautés. Bien sûr, justement, qui existe depuis des communautés. Mais malheureusement, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis 2012, le tissu social s'est fichuré. S'est fichuré. Et donc, aujourd'hui, il y a une méfiance en cette communauté-là. Car d'autres accuseront l'autre d'être, soit membres des islamistes dans le temps, qui ont appliqué la charia. D'autres diront que non. Donc, ça devra que ce soit comme un moment où les gens sont en train de repartir au revanche-là. Il faudra vraiment que les autorités puissent vraiment essayer d'appeler les gens à la raison. Essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Que ce n'est pas la faute de tel ou tel. Il faudra quand même essayer de mettre en confiance pour que ce vivre ensemble-là puisse se renaître. Et pour que la cohésion puisse vraiment être retrouvée. Et sinon, on aura toujours ces gens d'affrontement. Parce qu'il y a une méfiance au dû. Une crise de méfiance entre ces différentes communautés. Boa Karpa Etao, vous êtes un peu de la région d'ailleurs. Le centre du pays qui commence avec une certaine instabilité. La communauté qui s'affronte. Est-ce que vous le comprenez, ça ? Je vais d'abord remercier l'ensemble du personnel de Studio Tamani. Mais ce que moi je déplore, c'est qu'on est en temps, après la grave crise multidimensionnelle que notre pays a connue en 2012, on tend vers la banalisation de la mort. C'est-à-dire que le fait de tuer son prochain, c'est devenu banal. C'est ce que je déplore dans tout ça. Sinon, c'est des communautés qui vivent ensemble pendant des siècles. Et je crois qu'il y a tout un mécanisme de gestion des conflits. Mais au-delà de tout ça, c'est-à-dire que depuis 2012, on a assisté, les gens, il y a ce sentiment qui s'installe. C'est-à-dire que la banalisation de la mort. C'est-à-dire que pour un oui ou pour un non, on est prêt à ôter la vie à son prochain. C'est ce que je déplore. – Justement, à la base de ce conflit communautaire, est-ce que l'ombre d'Amadou Koufa et du Front de Libération du Massina ne plane pas un peu sur l'ethnie peule dans le sens du pays ? – Je ne pense pas trop, je ne pense pas trop. Mais vous allez certainement m'excuser, les peules de nature sont violents. On connaît tout ça, mais il y a des mécanismes. – Je ne suis pas totalement d'accord. – Oui, non, non, je sais. Parce que, c'est-à-dire que pour des questions de pâturage, c'est-à-dire que les peules n'hésitent pas à attaquer, c'est-à-dire qu'à agresser. Bon, moi, je pense que, c'est-à-dire que nous, on a toujours vécu comme cela. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, il y a tellement de mécanismes de gestion des conflits que maintenant, même après le mort d'homme, je crois que ces communautés étaient capables de s'asseoir et de discuter. Maintenant, quand ça atteint cette proportion, ça devient inquiétant. C'est comme je le dis, c'est-à-dire que la vie humaine n'a plus d'importance. Bon, avant, on disait que, bon, il y a ceci, il y a cela, la vie, c'est-à-dire que l'être humain est sacré, etc. Je crois qu'on est en train de perdre ces valeurs-là et c'est ce qui est scandaleux, moi, à mon sens. Benjamin Sangala, de Fraternité africaine, vous êtes également de la région. Quelle est votre lecture de cette situation ? Il y a toujours eu des conflits communautaires qui ont opposé les différentes ethnies, Dogon, Peul, Peul, Bozo, etc. Pourquoi est-ce que maintenant, quand il y a des conflits entre les différentes communautés, on a autant de victimes ? Bon, en fait, comme l'autre l'a dit, c'est toujours un peu dans, c'est la continuité un peu de la crise de 2012. Nous réglutons tous. Et maintenant, les choses sont devenues tellement banales que, bon, en fait, il n'y a plus de concessions. Et tel que, vous savez que les Peul, les Dogon, Peul et les Verts Dogon agriculteurs et d'autres ethnies aussi agriculteurs, vivent dans le même champ d'intérêt et tout autre. Maintenant, depuis 2012, on suppose, comme vous l'avez dit, que les Peuls appartiendraient peut-être, ou bien appartiendraient peut-être au clan Amadou Koufa. Au moment de libération du Massina, mais on a connu aussi des Dogon qui en font partie, des Bambaras qui en font partie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a une espèce de stigmatisation de certaines ethnies ? C'est ce qu'il faut peut-être éviter. Maintenant, on peut peut-être appeler en tout cas à un certain niveau que les gens s'impliquent davantage pour qu'il n'y ait pas vraiment ce genre de conflit. Et des choses qui sont vraiment devenues graves et c'est assez reculé également aussi. C'est des choses qui ont toujours existé, comme il y a eu des mécanismes, mais maintenant, ça devient tellement banal, tellement reculéant, toujours des morts d'hommes et que le gouvernement, chaque fois, réagit un peu tardivement, peut-être les médecins après la mort. Est-ce qu'on va toujours continuer comme ça ? Merci Amadou Diadjessakor. Mamadou Diadjessakor, vous êtes le patron de la radio FM. Moi, je ne comprends pas le fait que l'administration ne soit toujours pas déployée dans le centre du pays, qu'il n'y ait pas une forte présence militaire qui puisse empêcher ce genre de choses d'arriver. Parce qu'elle n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Et moi, j'aurais souhaité d'ailleurs même que le fait soit réqualifié au lieu de dire que c'est un conflit entre Pelle et Bambara. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On a tellement instrumentalisé les choses au Mali qu'on veut nous faire avaler encore cette... et qu'il n'y a encore dit que c'est un affrontement entre Pelle et Bambara qu'il faut éviter. Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Vous m'appelez Sakou. Vous savez si je suis Pelle ou si je suis Bambara ? Mais on veut nous faire croire encore que ce qui s'est passé le samedi passé, c'est entre Pelle et Bambara. Non. Justement, des liens de mariage qui lient ces deux communautés, des communautés qui ont de forts liens historiques. Comment est-ce qu'on en arrive là ? C'est là qu'ils veulent que ça soit entre Pelle et Bambara. C'est ce qu'ils disent que c'est Pelle et Bambara. Vous-même, vous venez de décrire les faits. C'est un simple boutiquier. La responsabilité du gouvernement parce que le gouvernement, il est absent sur le reste du territoire national. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. L'administration malienne ne doit pas laisser sa défense ou ne doit pas négocier la défense, la sécurité du territoire. Ce n'est pas possible. Et c'est là qu'ils prétendent nous sécriser. Vont faire de telles utilisations ? Si, moi, je vous rappelle toute cette situation, on dit « Amadou Touré a tiré Ousmane Diara ». Ça veut se dire que c'est Ousmane Touré qui a tiré Diara. Mais on ne veut pas dire si vous allez très loin. Vous dites que Touré peut attirer Diara Bambara. C'est autre chose. Donc, vous pensez qu'il y a déjà une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture. Parfois, peut-être, de nos collègues de la presse également. Certaines presses font le relais de ce tempérialisme, font le relais de ces hommes qui ont la destinée de pays qui ne sont pas encouragés. Ça, il faut le dire. Il faut qu'on se dise ça entre nous. Si vous faites passer ce qu'ils veulent et que vous fassent passer là, c'est ce que vous allez faire. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas entre peu le Bambara, une fois de plus. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas qu'on aille faire passer ça dans la tête des Maliens. Par exemple, ça s'est passé à Kémasina. Si vous dites qu'entre peu le Bambara, c'est eux qui vivent là-bas, c'est des Maliens qui vivent dans une contrée, vous allez créer un problème qui n'a jamais existé entre ce peu le Bambara et Khaï. Or, ce n'est pas une question de peu le Bambara. Donc, il faut que nous réqualifions les faits. Et moi, je suis vraiment désolé d'entendre par-ci par-là que c'est une affaire entre peu le Bambara. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Merci, Amadou Diage Sako. Paul Nguessan du Prétoir. On a vu que le centre du pays devient de plus en plus violent. On a vu l'assassinat de deux maires il n'y a pas longtemps. On a également vu, rien qu'hier, qu'un garde a été enlevé à la recherche du juge d'instruction de la localité de Douanzan. Son garde a été enlevé. Qu'est-ce qui explique, en fait, toutes ces violences récurrentes dans le centre aujourd'hui ? Le centre qui était quand même relativement calme comparé au nord du pays. On a l'impression que le nord va mieux que le centre aujourd'hui. Mais je pense que, comme on vient de dire ça, c'est quand l'autorité ne s'assume pas. C'est que quand, dans le centre du pays, vous l'avez, la administration est quasi absente. Les forces de défense de sécurité sont là-bas à contre-goutte. À trois armées, à contre-goutte. Mais c'est difficile, ce n'est pas supprenant qu'on puisse assister à cette scène de barbarie humaine. Parce qu'il faudra que l'État s'assume. Pourquoi est-ce que l'État, au lieu de déployer les moyens comme il se faut Dieu, même s'il y a eu l'opération Serval, même s'il y a eu des foules, des couacs, ils ont pu libérer le territoire d'une manière ou d'une autre. Aux autorités maliennes de pouvoir maintenant reconquérir ces territoires-là, pour pouvoir sécuriser, donner l'envie à ces populations-là de se reconnaître, de se sentir en sécurité. Mais jusqu'à là où nous parlons, les gens vivent encore avec la peur. Et puisque la nature horreur du vide, les groupes amis profitent de ça pour faire du son inférieur ouest. Donc ce n'est pas étonné qu'il faut que l'État, l'autorité centrale s'assume. C'est tout. Bouakar Paetao, à qui imputer justement ces actes de violence ? Est-ce que ce sont des extrémistes religieux ou tout simplement le banditisme résiduel qui prend de l'ampleur dans le pays ? La responsabilité, je crois qu'elle incombe à chacun d'entre nous, nous en tant que prêche. C'est-à-dire que la façon dont on relaie les informations, c'est extrêmement important. Parce que vous savez que dans un pays en crise, il y a plusieurs lignes éditorales. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, que nous travaillons, nous, le journalisme malien, à apaiser l'attention. C'est-à-dire que pour rejoindre mon grand frère, il faut éviter de mettre cette dose là-dedans. C'est-à-dire que conflit Peul-Bamara. Parce que Peul-Bamara, peut-être dans le mansina, mais peut-être à coup de groupe, Peul-Bamara, ils vont se regarder en chaîne effrayance. C'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, ça c'est la responsabilité de la prêche. Maintenant, la responsabilité des collectivités, c'est-à-dire que des habitants, des populations eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions la différence entre la religion. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on a tout le temps cohabité ensemble. C'est-à-dire que l'esprit de vivre ensemble, le pardon, etc. Je crois que c'est valoreux. Ce sont des valeurs profondément maliennes. Oui, maintenant, ces valeurs, je crois qu'on doit continuer. On doit continuer à vraiment cultiver ces valeurs-là. C'est extrêmement important. Maintenant, il y a également le rôle des politiques. Je me rappelle, en 2014, juste après la libération, j'ai effectué une mission avec un homme politique à Mopti. De retour, parce que moi, je suis de la zone. De retour, je l'ai dit, si vous ne faites pas attention, cette histoire de terrorisme, d'islamisme, si jamais ça pénètre cette zone-là, c'est fini. Parce que moi, je suis de là-bas. Moi, c'est que j'ai mes parents, j'ai certains de mes parents. Quand ils ne prient même pas, ils ne mangent pas avec toi. Parce qu'ils supposent que quelqu'un qui ne prient pas est un chien. Ça, c'est déjà leur philosophie, depuis. Maintenant, imaginez, quelqu'un qui vient, il dit que, voilà, moi, je suis en train de lutter pour une cause. Tous ceux qui ne prient pas, il faut les... Mais vous voyez que, vite fait, tu n'as pas besoin de donner de l'argent à ce dernier pour qu'il se tue. Et là, on ne parle pas de Paul Bambara-Bosot. Voilà, donc juste pour vous dire que, c'est-à-dire que cette zone-là, cette zone, je crois que chacun a sa part de responsabilité. C'est-à-dire que les politiques n'ont pas joué, parce que, comme a dit Paul Guécha, la nature a horreur de vide. Aujourd'hui, ces communautés, une fois qu'ils se sentent lésées, maintenant, ils vont essayer de se défendre. Ils vont essayer de se défendre tant bien que mal. Maintenant, l'autre perdement, c'est également la libre circulation des armes. Parce que vous savez qu'en 2012, c'est-à-dire qu'après le coup d'État, on a vandalisé des magasins d'armes. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé ces armes-là. Les armes se vendent comme de l'arraché. Donc, il y a une prolifération des armes également. Voilà, ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu te sens lésé souvent, quand tu n'as pas des moyens de défense, tu es obligé d'accepter comme tel. Mais si jamais tu as une arme chez toi, tu vas vouloir te défendre. Voici un peu. Donc, l'arme salutée, elle est un peu partagée. Donc, je crois que chacun, chacun à son niveau, doit s'assumer. Merci Bouakar Paetao. Messieurs, je vous propose de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez l'offron de la presse, notre rendez-vous hebdomadaire avec les hommes de médias. Nous allons passer à présent à un autre thème. On a vu l'annonce de l'installation des autorités intérimaires à Gao, qui a suscité de vives réactions au sein de la société civile, notamment la jeunesse. Selon elle, il est hors de question d'accepter les autorités intérimaires, comme le prévoit l'accord à la place de celles démocratiquement élues. Benjamin Sangala, de Fraternité africaine Gao, refuse l'installation des autorités intérimaires. Est-ce que ce n'est pas revenir en arrière, justement, dans le processus de paix ? Je crois qu'il faut s'y attendre, parce que cette histoire, déjà, à mon avis, est-ce que les populations, c'est-à-dire que ceux qui sont représentés, les populations ici, représentent valablement les populations ? Est-ce qu'à la base, on a associé certains mouvements à les faire, en tout cas à choisir ceux qui devaient être représentants des autorités intérimaires ? Il y a tout ça. Et Gao, également, c'est une autre histoire. Mais l'accord est explicite là-dessus. L'accord est explicite, d'accord. Mais est-ce que Gao, je crois qu'il y a eu, si vous choisissez des gens qui ont, par le passé, des mauvais souvenirs, où ils ont eu des petits quoi qu'avec les populations, si vous les choisissez encore revenir diriger cette zone, ça va faire un certain nombre de problèmes. Je crois que la population est aussi là, à cette histoire-là. Donc, bon, pour le moment, je crois que pour aller vers la paix, il faut vraiment des concessions et accepter. Mais s'il faut chaque fois toujours revenir pour des petites quoiques, revenir et puis, bon, refuser, revenir, refuser, est-ce qu'on va aller vers la finalisation de cet accord ? Ou est-ce qu'on va aboutir à la paix ? C'est une question que je me pose. Alors, où allons-nous alors ? Mamadou Diadji, c'est un accord de RFM. L'application de l'accord a accusé beaucoup de retard. Gao est connu aussi pour être le symbole de la résistance malienne. Gao qui s'est soulevé, notamment la jeunesse de Gao s'est soulevée, même sous le gîte des islamistes. Aujourd'hui, Gao refuse l'installation des autorités intérimaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut juste laisser tomber cette histoire d'autorité intérimaire dans la commune urbaine de Gao, par exemple, étant donné qu'il y a des autorités légitimes déjà qui existent ? Parce que les élections ont eu lieu à Gao. Gao a tout à fait raison. Parce qu'il ne faut pas mettre quand même l'accord au-dessus de notre Constitution. Cette affaire des autorités intérimaires, s'il y a eu au moins toute la procédure de lutte démocratique qui a été menée par notre opposition, c'est toujours par rapport à ces autorités intérimaires. Ils sont même allés jusqu'à la Cour constitutionnelle. Alors qu'est-ce que la loi même dit ? Elle dit d'installer les autorités intérimaires là où il n'y a pas pu avoir des élections. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des élections à Gao où, comment dirais-je, pour ne pas dire le maire Lézander, a perdu. Pas d'autres raisons. Non, au moins quand même, à Gao, quand même, Gao, il y a eu des élections libres et transparentes. Il y a eu des élections à Tomboktu. Or, qu'est-ce que la loi nous dit ? Pourquoi dans le pays, on veut mettre cet accord-là au-dessus de la Constitution malienne ? Ils ont vérifié la constitutionnalité de la loi sur les autorités intérimaires. Ça a été validé par la Cour constitutionnelle. Mais cette loi, elle dit, c'est là où il n'y a pas pu avoir des élections. Il y a eu des élections à Gao. Pourquoi alors imposer encore, comme vous-même, vous le dites, des autorités par rapport à les gens qui ont été démocratiquement élus ? Gao a raison. Et il faut valoir soutenir encore Gao pour qu'elle ne soit pas encore martyr d'autres autorités intérimaires. Gao ne doit plus continuer à prendre tous les fardeaux de cet accord-là, qui est même aujourd'hui caduque, comme Serge Daniel l'a dit, qui a énervé le président de la République, c'est caduque. Pour une question de préitoire, l'accord caduque, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'accord de paix qui est signé, dont l'application est en cours, une des mesures phares d'ailleurs, ça a mis en place l'autorité intérimaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Non, non, lui, il n'a fait que répéter un confrère qui est à la compagne de presse, effectivement, c'est ce que le Sérénat a dit. Moi, je ne dirais pas que l'accord est caduque, parce que quand on le veut, on ne veut pas, c'est l'instrument qui ne soit au lieu de sortir des crises. Et que nous sommes tous d'accord qu'il faut émettre cette feuille de route, appliquer vraiment l'accord dans l'esprit et dans le corps pour qu'on puisse sortir de la crise. Revenons maintenant aux autorités intérimaires. Là, le problème de GAO nous amène à réfléchir. Pourquoi vouloir installer des autorités intérimaires quand même dans une région où, je peux dire, à trois cas, il y a eu des élections. Aujourd'hui, il y a des autorités communales qui sont reconnues par le pouvoir central. Aujourd'hui, est-ce qu'en mettant les autorités autérimaires à GAO, à Tomotou, n'est-ce pas une façon quand même de violer même cette constitution malienne-là ? Alors que cette constitution, on dit, et on a toujours créé haut et fort que le Mali est souverain, laïe, reste unifié. Donc, on se refait bien sûr à la constitution. Maintenant, vous la mettez les autorités intérimaires, mais ce que je ne comprends pas. Je vois que l'autorité intérimaire, même que nous voulons mettre, ne concerne que les régions du Nord. Pourtant, la crise a fragmenté tout le Mali. Et aujourd'hui, on est parti discuter en Algérie, on a sorti un accord de paire du Conseil national. Pourquoi vouloir mettre des autorités qui n'essayent pas dans la population, même pour que l'on veut vraiment des sorties du gouffre, ne se reconnaissent pas à ces autorités-là ? C'est ça, le problème. Est-ce qu'il faut vraiment... Vous pensez qu'il faut abandonner l'idée d'autorité intérimaire ? Mais je pense que si ça... Ne pas abandonner, mais il faut quand même qu'on trouve des personnes au consensus pour que les gens puissent se reconnaître à travers ces autorités-là. Sinon, s'il faut mettre les autorités et que ces autorités n'auront pas de pouvoir sur la population, je pense que c'est une peine perdue. Le ministre de l'Administration territoriale a parlé d'élections le 28 mai prochaines, d'élections communales, partielles, dans les zones, pour les zones où il n'y a pas eu d'élections. Est-ce que ça sert à quoi, finalement, de mettre ces autorités en place maintenant et les enlever le 28 pour des autorités élues ? Moi, je dirais bravo à la jeunesse de Gao parce qu'il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions de l'accord compte tenu du retard que la mise en oeuvre de l'accord a pris. Par exemple, l'installation des autorités intérimaires, moi, à mon sens, c'est une disposition déjà périmée. C'est donc faut-il sursoir ? C'est périmé. Mais faut-il sursoir à cela en attendant la conférence internationale ? C'est-à-dire que c'est entêté à aller aux élections. À partir du moment où le gouvernement c'est entêté à aller aux élections. Parce que les autorités intérimaires, c'était des autorités qu'on mettait en place juste pour créer la confiance entre les différences, c'est-à-dire que l'autorité et la population, c'est-à-dire que les populations elles-mêmes. À partir du moment où le gouvernement a fait le forcing, on a organisé les élections, moi, je pense que l'installation des autorités intérimaires est périmée. Maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, est-ce que Benjamin Sangala, de Fréternité africaine, est-ce qu'il faut attendre la conférence d'ensemble national en attendant sursoir à cette histoire d'autorité intérimaire et en débattre entre les différentes composantes du pays ? La conférence d'ensemble national qui est prévue le mois prochain. Alors, si ça peut sauver quand même l'accord, ça peut sauver la paix. Pourquoi ne pas attendre la conférence nationale ? Parce que déjà, l'installation de ces autorités crée tellement de problèmes. À Gao, déjà, il y a des soulèvements. À Tomptou également aussi. Et également aussi, le choix des hommes est très important. Parce que je crois qu'ils vont un peu soigner dans les différents mouvements, MSA, Parti gouvernemental, CMA et tout autre. Mais jusqu'à présent, les populations n'arrivent pas à les accepter en tant que... Parce qu'elles ne se reconnaissent pas à ce genre-là. Vous voyez. Donc si déjà... Est-ce que la société civile de Gao, notamment, a été suffisamment impréable impliquée dans le processus de paix ? C'est peut-être ce problème-là. Déjà, parce qu'il me semble que non. Déjà, la jeunesse de Gao ne se sent pas tellement concernée dans cette histoire. D'autres mouvements également. Donc, ça veut dire que la société de Gao n'a pas été tellement impliquée dans cette histoire. On n'a même pas été impliquée. Oui. On a nommé déjà beaucoup. Mamadou Diage et Sakao, on a beaucoup parlé... On a nommé déjà beaucoup. On a beaucoup parlé d'implication, justement, de cette société civile. Est-ce que vous pensez que les gens à Gao, le citoyen lambda à Gao, comprend déjà le processus de paix en cours et l'accord signé, les dispositions de l'accord ? Est-ce qu'elles sont comprises ? Non, non. Pas du tout. On ne peut pas comprendre parce que vous, vous parlez d'abord de l'accord d'Alger qui n'a pas d'abord été inclusif. Il faut qu'on se dise la vérité. Selon vous. Non, mais on est tous là. On est tous là. Ce n'est pas une histoire... C'est hier, là. Ça s'est passé. Nous étions tous là. Et vous nous parlez encore de conférence d'entente. D'entente ? Vous pensez qui va participer à cette conférence d'entente ? L'accord est clair et net là-dessus. C'est là qu'ils sont signataires de l'accord qui peuvent prendre part à cette conférence d'entente. Ah, ce n'est pas vraiment... Non, mais c'est ce qui est dans l'accord. Donc, vous voulez violer l'accord ? C'est l'accord qui dit que après, il y aura une conférence d'entente. C'est même dans l'accord. C'est pour cela. Moi, je dis que... Mais est-ce qu'il fallait déjà commencer par la conférence d'entente nationale pour accorder les violons et avoir la même lecture de l'accord avant de continuer ? Non, non, mais c'est ce que je dis. Vous savez, l'accord et la conférence d'entente sera là tout simplement pour les utimer quelques lectures de l'accord. Bon, Karupa, vous êtes d'accord avec ? Bon, moi, je... Parce qu'il faut... La conférence d'entente nationale, moi, c'est juste pour... C'est-à-dire que quelle lecture les Maliens donnent c'est-à-dire que au mot azawad ? Non, pas uniquement pour le mot azawad. On a l'impression que le gouvernement n'a pas la même lecture. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi ? Non, ça n'a rien à voir avec les autres aspects. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas l'article de l'accord, mais c'est assez à lire l'accord. C'est pour cela, c'est ce qui me fait mal au Mali. Les gens ne disent pas, on n'arrive pas à comprendre les choses, on ne nous explique pas les choses clairement. La conférence d'entente, c'est entre les signataires de l'accord. C'est qui ? C'est le gouvernement malien, plateforme et CEMAN. Point barre. Pour une guessante... Est-ce que cette conférence d'entente nationale justement aura un sens si elle n'est pas inclusive ? Justement, comme vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition a toujours demandé qu'il y ait une conférence nationale. à force d'insister pour finir, pour que ce qu'on va d'entente nationale est ouvert presque à toutes les forces vues de la nation. Donc, comme nous dit, c'est d'abord, on voit déjà même l'accord d'allégé qui est effectivement stipulé que ce sont les signataires qui doivent se retrouver pour pouvoir planifier, bonifier sur le processus. Mais puisque l'opposition républicaine a dénoncé, a demandé que parce que le pays va mal, il faudra qu'on puisse associer presque toute la force vues de la nation pour pouvoir débattre encore des sorties de crise. Benjamin Sangala de Frédéricain, je m'excuse de vous le dire. Dans cette histoire de conférence nationale, je crois que nous sommes dans un processus de rachat parce que déjà l'esprit avant était quoi ? C'était de se prononcer sur les termes de l'Azawad et que l'Azawad inter... Est-ce que c'est le seul... Non, non, c'est le seul problème. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes dans un processus de rachat On verra, on verra. Parce que déjà... On verra, on verra. Vous allez voir, M. Touré, vous serez là. C'est bien, c'est ça. On laisse Benjamin s'exprimer. On pense qu'aujourd'hui, on peut plus simplement se contenter du mot d'Azawad, mais maintenant, il faut faire en sorte que toutes les parties de la nation puissent vraiment aller vers cette conférence nationale-là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Des conférences internationales. Voilà. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans un processus de rachat. Donc, il fallait quand même inclure les points qui n'ont pas été prises en compte auparavant. Sinon, au départ, c'était purement se prononcer sur les appellations en tout cas communautaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la CMA, la plateforme, le gouvernement et même la médiation internationale ont la même lecture de l'accord ? Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné s'asseoir, accorder les violents et comprendre les points de vue des uns et des autres ? Je crois... Ça ne veut pas dire qu'il est caduque. Je crois qu'on patauge un peu aussi dans l'accord, mais quelque en soit, les gens ont peut-être envie d'aller, de finir ce processus sans trop pour autant prendre en charge certains aspects. Sinon, quelque part, vraiment, il faut quand même qu'ils se révisent en parlant de l'accord. D'accord. Paul Miensa, qui n'a pas beaucoup parlé, comment faire en sorte qu'il y ait une inclusivité justement autour de l'accord ? Je pense que justement, quand on supprimera, si on parle des recommandations du Comité de suivi de l'accord qui sont tenus récemment à Bamako, on voit que là, ça a été le patin du gâteau. C'est le patin du gâteau, parce que là, on dit que la plateforme prend la région de Gao en charge, CMA, il prend Tomboutou, CMA prend Tomboutou, et puis, chose bizarre, on dit, on laisse Kidal, Taodini, au gouvernement malien de faire, de nommer qui veut. Pourtant, c'est Kidal qui est l'épicentre de cette crise-là. Aujourd'hui, chose bizarre, c'est que la CMA, qui a sa base à Kidal, dit non que c'est Tomboutou et que le gouvernement maintenant puisse trouver qui peut associer. Parce qu'ils savent que le gouvernement n'aura jamais la même ministre Kidal. Donc, c'est pour dire que je pense qu'il faudra qu'on revienne suite. Il faudra que nos autorités s'assument. Là, on parle des présidents des assemblées régionales. Justement, on parle de tout ça, mais pour moi, est-ce que c'est en mettant les présents des assemblées régionaux, est-ce que c'est en mettant les autorités intérimaires que la paix va venir dans ces régions-là ? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que la jeune est en train de faire pour dire qu'on n'est pas d'accord, c'est parce que quelque part, cette jeunesse matrisée pendant la réoccupation d'Yadis en 2012 qui ont osé braver des gens armés, se sont sacrifiés, ont pu tenir tête. Ce n'est pas aujourd'hui où il n'y a pas d'âmes qui ne vont pas tenir tête aux gens. Donc, il faut arriver quand même à comprendre cette jeunesse-là. Il faut arriver à comprendre cette société civile des régions du Nord pour aller l'associer même dans le processus pour qu'ils puissent donner leur part, leur contribution et qu'on trouve vraiment une sous-sauté de crise. Sinon, on n'en finira pas. Merci, monsieur. Je vous propose encore de prendre la seconde pause et de continuer cette émission. Merci de suivre le forum de la presse Le 13 février, lundi, c'était la journée mondiale de la radio avec le thème La radio, c'est vous, vous êtes bien connu pour être un homme de radio par excellence. Comment se porte le médium au Mali ? Très mal. Très, très mal. Bien vrai qu'il soit un outil très précieux. Je le dis, je le répète et je le regrette. Ils ont laissé n'importe qui ouvrir sa radio. Ils ont laissé n'importe qui venir dans le métier. Et si le Mali, aujourd'hui, est le premier mondial en nombre mais en qualité, ça reste à désirer. Premier mondial, je ne sais pas, mais on est premier africain en norme. Plus de 400 radios au Mali, mais environ 367 seulement sont membres de l'Urtel pour l'une des cent. Oui. Journée mondiale de la radio, belle initiative pour ces initiateurs-là qui ont pensé, qui ont fait un coup vraiment aux hommes de radio parce que la radio, je pense que c'est une radio de référence par excellence parce qu'elle est accessible partout et à tout moment et à tout lieu. Et effectivement, il faut reconnaître que ces gens de radio font un travail qui est impeccable et remarquable car ce n'est pas facile de voir dans différents pays. Il y a des différentes langues que nous avons. Les gens, à longueur de journée, informent, donnent de l'information, amusent cette population-là. Il faut tirer chapeau vraiment aux radios. Mais comme l'a dit le Soussat, on prend le cadre du Mali, il faudrait revoir vraiment la configuration de la radio parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de radios. Même à Bamako, moi, je ne vous en parlez si on me demande. Moi, je connais peut-être cinq ou dix radios parce que dans ces radios, je me retrouve. Je me retrouve, c'est-à-dire, je trouve qu'ils ont une grille. Vous parlez de Bamako ou vous parlez du Mali ? Je ne parle pas de Bamako. Je ne parle pas de Bamako. Si les radios, il y a des intérêts, même que je ne connais même pas. Non, je préfère parler de Bamako, je maîtrise mieux. Je pense qu'il y a des radios à Bamako. Quand je vais, je peux les citer parce qu'au moins, je me retrouve en jeu parce qu'il y a une grille qui est digne d'appeler une radio où tu te sens quand tu écoutes quand même. Mais il y a des radios en longueur de journée quand tu vas là-dessus, tu te demandes mais c'est comme si tu étais en train de jouer un PlayStation de la musique, de la musique, de la musique, pas d'informations, pas de débats objectifs, rien. Il n'importe qui. Même il y a des promoteurs de radios, mais ils feront sérieux. On ne peut pas prendre un outil aussi capital, précieux, donner à n'importe qui d'être promoteur, non. Parce que quand je vois ça se parler, je sens lui c'est une colère parce qu'il a fait de sa vie sa radio. Donc il vit de sa radio, il a la passion de sa radio. Donc quand il faut que les gens qui sont dans ce métier-là, ils aiment d'abord, ils ont la passion, il faut innover. Il ne faut pas venir parce qu'on a d'argent, on veut créer une radio. Non, ça s'arrête. Bobakar Paetao, Paul Nguessa en parlait tout à l'heure des effets bénéfiques de la radio, mais il y a aussi ces effets néfastes. On a vu la radio mille collines du Rwanda, les dégâts que ça a causé. Et au Mali, on a souvent vu les dérives de certains journalistes radios. Oui, bon, ce qui est déplorable c'est qu'au Mali, je crois que l'État est toujours rattrapé par les faits. C'est-à-dire qu'on met toujours l'État devant les faits accomplis. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'essayer de cadrer, de légiférer d'abord ensuite, de commencer à autoriser les uns et les autres à ouvrir les radios. Oui, mais en 91, les gens avaient souffert de parole. Est-ce que, avec l'explosion des radios, est-ce que l'État aurait pu stopper cette mouvance-là ? À partir du moment où on accepte de vivre ensemble sur un territoire qu'on appelle l'État, on doit accepter que cet État, dans son rôle régalien, légifère sur un certain nombre de textes, par exemple, pour réguler la radio, parce que c'est un puissant moyen de communication. C'est-à-dire que la radio, ça peut tout construire et la radio, ça peut tout détruire en un instant. Donc, on ne doit pas jouer avec ça. C'est comme aujourd'hui la télécommunication, c'est-à-dire que l'Internet. Mais aujourd'hui, l'État n'a aucun texte. Aujourd'hui, imaginez également la télé. C'est-à-dire qu'on a laissé les gens, parce que les gens ont soif. Bon, c'est-à-dire que leur thème qui est là, c'est passion du service public, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que elle est championne en censure. Mais les gens ont envie d'en créer. Mais il n'y a pas de texte pour encadrer. C'est malheureux. Maintenant, bon, c'est-à-dire que le cas des journalistes, je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut revoir là la définition même du journaliste au Mali. La définition du journaliste au Mali. C'est extrêmement important. Benjamin Sangala, ce n'est pas la radio le problème, mais le journaliste, selon vous. Bon, avant de répondre à ce que je voudrais, je voudrais peut-être rendre hommage à une radio à Gao qui, pendant la crise, vraiment restait telle, la radio Adar Kouima ou même certains... ma partenaire du studio Tamani Ndaye. C'est ça. Donc, votre question, c'était... Est-ce que vous pensez justement que le problème n'est pas la radio mais le journaliste ? Le problème n'est pas la radio. Parce que déjà, c'est le journaliste, mais quel type de journaliste ? D'abord, quand on parle de journaliste, on parle d'abord de la formation. Qui est-ce qui intervient sur la radio ? D'où est-ce qu'il vient ? Il y a tout ça. Donc, comme le graphiste a dit, si vous laissez tout le monde peut-être parler sur les ondes, alors sans contrôler ce qu'il veut dire, et sans un programme pré-établi et sans aucune formation, ça donne vraiment à tout ça. Mais là, comme il faut le dire, peut-être la radio, ça peut construire, ça peut détruire. Nous avons vu des cas et pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a eu quand même une grande crise entre les verres de la radio, même s'il y a des dérives des fois. Alors, Saxe, que faut-il faire pour améliorer le secteur en une minute ? Ce qu'il faut faire, d'abord, il va falloir que ceux-là qui ont eu la chance d'animer cette entreprise prennent conscience. Les patrons de presse ? Oui, les patrons de presse, et même pas les patrons de presse, ça peut être les auditeurs, ça peut être ceux-là qui animent ces radios, qu'on arrête chacun de prendre ses désirs comme des réalités. Quand l'homme de radio parle, qu'il met en tête que ce qu'il dit est partagé en deux. La moitié à lui qui parle et à moitié à ceux-là qui les écoutent. Voilà. S'il y a cette union entre les auditeurs et les hommes de radio, on fera de cet outil très précieux que moi j'aime très bien parmi tous les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télé, parce qu'il est l'outil qui est à la portée de tout le monde, disponible, mais moins coûteux. Moins coûteux. Voilà. Également. Merci monsieur. On va aller vers le dernier thème très rapidement. Deux nouvelles études cliniques, dont une l'a été au Mali, confirment la possible efficacité d'un vaccin expérimental contre le paludisme élaboré à partir de la forme active du parasite responsable de la maladie. Avant de parler de ce thème, je vous invite à écouter un papier que le studio Tamani a fait aujourd'hui. Les deux études conduites au Mali sur 88 adultes et une autre en Allemagne sur 35 adultes ont donné des résultats très encourageants avec un niveau de protection significatif selon le laboratoire américain Sanaria qui développe ce vaccin baptisé PFSPZ. L'étude réalisée dans une zone rurale du Mali a été publiée ce jeudi dans une revue médicale britannique. Elle a consisté à injecter directement dans le centre des volontaires en bonne santé le plasmodium falciparum dans une phase précoce de son développement et attenuée par irradiation. Six mois après les cinq injections, 93% du groupe ayant reçu le placebo ont été infectés au moins une fois par le parasite mais cette proportion est tombée à 66% chez les personnes vaccinées. Selon Stéphane Hoffmann, directeur général et fondateur de Sanaria, ce résultat est le niveau le plus élevé de protection jamais vu pour un vaccin contre le paludisme. D'autres études sont en cours dans plusieurs pays afin de déterminer la dose ou le mode d'administration les plus efficaces. Selon les responsables de ces études, d'autres recherches sont nécessaires pour déterminer si le vaccin pourrait être efficace dans le cadre d'une stratégie de vaccination de masse contre le paludisme. Paul Nguessa, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on voit que le paludisme cause plus de 400 000 décès chaque année en Afrique subsaharienne. Une bonne nouvelle, je ne crois pas trop parce que tout le monde sait que nous sommes en Afrique, continent chaud par excellence. Le vecteur qui nous détruit le plus c'est le paludisme. Il faut attendre des siècles pour nous sortir d'abord un vaccin expérimental qu'on n'est même pas encore sûr de la certification de l'OMS pour nous dire qu'effectivement on peut maintenant mettre ça sur le marché qu'on peut commencer sans grand nom. Pour moi, c'est un non-événement parce que ce qui nous tue le plus en Afrique c'est le paludisme. Comment se fait que dans le continent l'Afrique, nous avons des experts, des chercheurs, des immunes chercheurs, il faut attendre plus de 50 ans pour nous sortir un vaccin expérimental. Même pas un vaccin approuvé avec le consensus de l'OMS. Pour moi, c'est un non-événement. Et même quand on est au Mali, certains malins se disent « Ah, on fait c'est un génome ». Non, ça c'est un effet défendre pour moi. Il faudra qu'on soit réalistes. Le paludisme nous tue en longueur de journée, ça continue de nous tuer. Il faudra que le chef d'État s'assume au niveau de l'UIA pour dire les chercheurs « Trouvez-nous, on va dire à l'OMS de nous donner le feu vert pour qu'on puisse soigner nos enfants, nos populations. Sinon, c'est pour expérimenter, on en a trop vu, on en est fatigué. » C'est une expérimentation qui connaît quand même des succès notables quand on sait aussi que le Mali abrite l'un des plus grands laboratoires de recherche contre le paludisme. Donc moi, je serais moins alarmant que Ponguesa. Bon, je dirais vous m'étard que jamais. Souvent, dans la marche des nations, ça c'est une évidence parce que la vie aussi, c'est un peu ce rapport de force et les rapports un peu de proximité. Bon, aujourd'hui, bon, c'est nous, c'est l'Afrique qui est touchée par cette maladie, mais c'est aux Africains de s'assumer et généralement, généralement, dans notre coutume. Bon, on attend toujours des autres. Donc, il va déçois qu'on attend 50 ans pour avoir un vaccin, mais, tout compte fait, vous m'étard que jamais et vraiment, on va dire à l'homme de l'île. Benjamin Sangala, on est indépendant que depuis une cinquantaine d'années également, alors, trouver un vaccin contre le paluminas c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Je pense, oui, c'est une bonne nouvelle parce que déjà, nous avons quand même un grand laboratoire comme vous l'avez dit ici, on ne peut pas continuer à espérer, déjà qu'on l'a. Est-ce que, comme Paul l'a dit, est-ce que les surmontations, ça va donner quelque chose ? Si ça donne, tant mieux. Dans le cas contraire, on aura quand même un vaccin qui va en tout cas sauver les gens du paludisme. Mais par contre, il faut aussi que vraiment les auteurs africains prennent au seoul le cas du paludisme. Ça tue tellement les enfants, 400 000 morts par année, vous savez, c'est déjà trop. Et que déjà aussi... En Afrique sub, ça c'est rien qu'en Afrique sub, ça n'a rien. Rien qu'en Afrique sub, ça n'a rien. C'est tout d'autres espaces. Également aussi, comment s'appelle, les moustiques. Il faudrait que les pays aussi luttent contre ces moustiques-là. Ça n'a rien de trop. Donc si les moustiques causent des paludismes également, il faut lutter contre les moustiques et également aussi vraiment de trouver vraiment un vaccin contre vraiment ce mal-là. Justement, Saks, si on arrive enfin à trouver un vaccin contre le paludisme, c'est un très gros manque à gagner pour nos États. Celui-là a été moins alarmant que Paul Guelsa. Moi, je serais plus agressif que Paul Guelsa. Parce que, il faut se dire quand même que... Mais c'est plutôt une bonne nouvelle de trouver un vaccin enfin contre le paludisme, même s'il est en expérimentation. Arrêtez de nous distraire. Rukia Sanogo vient d'avoir un prix tout de suite. Moi, j'aurais souhaité que ce prix soit dans la découverte de ce vaccin. Le Mali, où l'Afrique a tellement d'atouts pour approfondir nos recherches, au lieu de mettre nos milliards dans d'autres choses. Si nous avons un problème, on a des problèmes plus que le paludisme n'en voit pas. Ça tue comme... Les médicaments les plus efficaces contre le paludisme sont nos médicaments traditionnels. Pourquoi n'est pas approfondi, pourquoi n'est pas encouragé, pourquoi n'est pas financé la recherche ? Pourquoi ? Mais la recherche, elle est financée justement au niveau du MRTC, du Mali. Le résultat, il est où ? Il faut attendre... C'est le plus grand centre. Non, c'est quoi ? La recherche, on en trouve, mais la recherche, on en cherche. Voilà. Ce n'est même pas... Mais pour le Gensan, le professeur Ogo Barra de l'eau depuis quelques années produit quand même de bons résultats. Et celui-là, celui-là, en est la preuve. Pourquoi ça n'a pas été encouragé ? C'est vous rappelez, le Gensan, il dit qu'il va falloir qu'il y ait le courage, qu'il y ait le courage, parce qu'on ne peut pas attendre 50 ans et ils n'ont pas de problème de paludisme. C'est nous qui mourrons de paludisme. Benjamin Sangala souhaite dire un mot. C'est déjà une bonne nouvelle. Non, il ne doit pas décider à notre place. Saks, on va laisser Benjamin réagir rapidement. Les résultats des richesses ne sont pas souvent des tics ou tics, mais quand même, ayons le courage d'encourager ce qu'il y a en a fait. Docteur Ogo Barra de l'eau, vraiment aujourd'hui, il faut l'encourager et continuer à l'aider. On ne peut pas quand même nier cette évidence que vraiment, c'est ça. Mais pourquoi vous voulez que ça vienne tout le temps d'eux ? Saks. Bon, que ça vienne d'eux ou pas, qu'on ait quand même un vaccin. Mais ça, on ne dit pas que ça vient d'eux. Une partie de ces vaccins justement vient du Mali. Ok, félicitations alors. Les études ont été réalisées au Mali quand même. Voilà. Et c'est pas type encore pour être testé encore en Allemagne. Il y a un problème. C'est ça, il y a un problème. D'accord. Monsieur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci à Boubacar Paetao de l'Indépendant, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine. Amadou Djadje Sako, Saxe de RFM, Paul Nguessan de Prétoir. Merci à vous, chers auditeurs. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aranjallon, Salim Djuwara à la régie vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org ainsi que toutes les autres. Merci, à demain. Le Grand Dialogue de l'émission du débat du Studio Tamani sur votre radio. Ch reformer de l'émission du blond de l'émission de l'émission des pays.